Au Togo, près de 90% des familles et des ménages utilisent le charbon de bois comme source d'énergie pour cuisiner. Financièrement, le gaz est absolument hors de portée, encore plus maintenant depuis l'offensive russe en Ukraine qui a fait s'envoler les prix. De nombreuses associations tirent la sonnette d'alarme depuis quelques années et une campagne de reboisement a été lancée enfin en juin dernier. Sébastien Balouki, directeur exécutif de l'ONG Reboisant Vite. Un milliard de plantes d'ici 2030. Déjà, nous nous disons, mais ce n'est pas seulement planter. Comment planter, comment protéger pour qu'on atteigne l'objectif ? Replanter un milliard d'arbres, évidemment, c'est bien, mais ralentir la déforestation, c'est mieux. En clair, utiliser moins de charbon de bois. Des alternatives existent, notamment celles du foyer amélioré afin de moins consommer le charbon de bois. Edouard Acapolado est un ingénieur inventeur connu dans le pays. Il a fait breveter le foyer co à base de résidus de charbon. Il est muni d'un petit ventilateur, d'un souffleur qui permet d'activer et de maintenir le feu mis dans les résidus de charbon. Avec, on n'a plus besoin d'activer à la main et on n'a plus besoin d'acheter du charbon parce qu'on recycle les résidus de charbon. Et on prépare très rapidement parce que ça nous réduit le temps de puissance en deux. Gain de temps, économie d'énergie dans de nombreux villages togolais. Le foyer co a tout de suite convaincu Anastasie tient un petit restaurant. Avant, c'était avec le charbon même et l'éventail et ça nous retardait. Avec le petit charbon là, c'est le résidu. C'est ça que nous recyclons pour mettre dans le fourneau. C'est très rapide. Les clients s'asseillent, on met l'inam au feu et puis ça y est. Autre alternative au charbon de bois dont la consommation excessive détruit la forêt mais aussi pollue par les fumées toxiques. Il y a certaines associations, des entreprises maintenant, elles proposent le fameux charbon écologique. Il est obtenu à partir de déchets végétaux, des feuilles sèches, des coques de noix de coco, des épluchures de maïs, de manioc, de plantain. Le tout est carbonisé, broyé, réduit en poudre, mélangé à de l'amidon, ce qui nous fait des briquettes écologiques. Le charbon écologique utilisé par exemple au Bénin, au Niger et maintenant au Togo. Ça ne fume pas, donc ça ne noixit pas les dessous des mammites, ça ne dégage pas de diocytes de carbone. Ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est plus économique parce que quand vous prenez un kilogramme de charbon de bois et un kilogramme de charbon écologique, moi le charbon écologique peut durer dans le temps avec un kilogramme une heure de temps pendant que le charbon de bois fait 30 minutes, 35 minutes pour finir. Et en fin de cuisson, ne jetez pas la cendre, elle est naturelle et elle est recyclable. Et une cendre vraiment épaisse qui permet de contenir encore la chaleur au moins sur 30-45 minutes. La cendre obtenue permet de fertiliser les sols, permet d'engraisser les pots de fleurs. Il y a beaucoup de jardiniers qui viennent vers nous et qui s'en procurent.